Je m'appelle Clément et je suis parti de l'équipe de l'INSA Toulouse 1. On me présente deux robots cette année. Je vais vous parler du robot de l'équipe INSA Toulouse 2. Concernant notre robot, notre stratégie c'est construire des tours avec cet ascenseur qui est là avec un système de moteur et un système de vis en juin. Ensuite la deuxième stratégie c'est ramasser les paliers au sol en les aimantant. Ça c'est avec les crémaillères. Donc là il n'y a pas trop la place. Donc quand on le rentre, il est un peu trop sorti là. Le palier retombe. Ensuite sur la structure on a choisi de mettre des scratchs pour les bots. Ça c'est pour que ça soit démonté plus vite et qu'on puisse accéder à l'électronique facilement. C'est un choix parce que l'année d'avant on avait vraiment eu des problèmes et on avait perdu du temps. Du coup on a une structure avec des montants qui assemble chaque étage. Et les coques extérieures c'est vraiment pour l'aspect extérieur. On peut les défaire rapidement. En fait on a choisi, l'électronique c'est pas trop mon domaine, mais on a choisi une architecture. Chaque carte a sa propre spécificité et donc de réaliser une tâche spécifique. Ça permet de fiabiliser chaque module séparément. De pouvoir, suivant les années, on change les modules en fait. Donc au niveau des cartes, je ne sais pas, il devait y en avoir une vingtaine de cartes électroniques. Il y a quatre moteurs, donc il y a deux moteurs de déplacement. On ne peut pas les voir mais ils sont là. Ici. Directement montés sur les roues. Et ensuite il y a des moteurs là, pour les crémaillères. Un là et un de l'autre côté. Et puis le dernier c'est celui de l'ascenseur. Celui-là il n'a pas de réducteur parce que la réduction se fait sur le pas de vis. Donc il tourne un peu plus vite, mais les efforts sont très faibles. Ensuite on a aussi quatre servomoteurs. Donc on en a deux là, pour les pinces. Ils sont montés sur des cams pour multiplier l'effort. Ensuite on en a en prise directe dessous, c'est les griffes. Ça c'est pour attraper les palets et les sortir de la zone. De la zone verte dans laquelle on n'a pas le droit de consulter. Voilà, ensuite on fonctionne avec un ordinateur embarqué. Ici, ça c'est notre ordinateur. Le processeur de l'EPIA. C'est une EPIA, le processeur ça doit être 1,6 je pense. C'est un simple courant. C'est lui qui va communiquer. En fait, lui il communique aux cartes. Il est interagé avec les cartes qui lui renvoient soit les données des capteurs ou alors qu'il pilote les actionneurs, qui sont les moteurs ou les servomoteurs. Et lui, il connaît la position du robot, il gère la stratégie et donc il distribue les ordres. Alors l'asservissement, oui, c'est géré dans le code qui est contenu dans cet ordinateur. Tout scan et alors on convertit, il y a une carte qui va convertir l'USB en CAN parce que l'interface qu'on a sur le PC, c'est du USB. Donc on a une carte qui transforme le signal USB en CAN qui va être distribué à toutes les autres cartes électroniques. D'accord. Alors détecter l'adversaire, c'est un laser tournant. Un laser fixe, pardon, qui va taper dans un miroir qui tourne. Donc on pose ce catadiopte sur l'adversaire, ça réfléchit la lumière. Donc cette... Lorsqu'on détecte l'adversaire, c'est-à-dire le laser, il va taper dans le miroir, il va aller vers le catadiopte de l'adversaire et ensuite il va revenir. Donc là, on peut connaître la distance, c'est avec le temps de réponse. Et ensuite, on a un codeur monté sur cette roue, donc il nous donne l'angle. La distance, c'est pas comme ça d'ailleurs, je dis des bêtises. C'est pas avec le temps, la distance c'est en fonction de la plage de mesure. C'est-à-dire que plus il est prêt et plus l'angle où on va recevoir des données va être grand et plus il est loin et plus l'angle il va être fermé. Donc comme on connaît la taille de cette valise, on arrive à déduire la distance. Les nouveaux étudiants qui arrivent au club, ils réaménagent le robot de l'année d'avant. Ils les réadaptent. Il n'est pas parfaitement adapté au nouveau règlement, parce qu'il a été conçu pour un autre, mais il peut participer et donc ça leur permet de déjà pouvoir s'investir dans le projet pleinement et prendre leurs responsabilités et vraiment être actifs dans le projet. Nous, on travaille pas trop avec des capteurs. Les deux capteurs, les nouveaux, c'est surtout les deux codeurs. Les codeurs là. Ensuite, il y a la valise, non ? Ensuite, après les autres capteurs, c'est des capteurs d'angle sur tout ce qui est moteur et axe. En fait, l'objectif, c'est qu'on balaye la table avec le bras sorti. Et en fait, la forme du robot fait que les palais, physiquement, vont se retrouver sous le bras. Donc là, on a des simples interrupteurs. Dès que le palais est aimanté, il va commuter l'interrupteur. Et donc là, on sait qu'on a un palais. Donc on peut choisir, enfin la stratégie, on n'essaie pas de détecter tout ce qu'il y a sur la table. C'est le PC, on tourne sur Linux, Ubuntu. Sinon, c'est du C++, c'est du C++, c'est du programme en C++ essentiellement. C'est compilé sur le PC embarqué. La nouveauté, par exemple, cette année, c'est essentiellement ce qu'il y a le Python. Pas pour le match ni rien, mais pour le debug en fait. Ah, pour les débats ? Pour nous, pour débeguer le robot, c'est très très pratique pour... Alors en fait, le Python, c'est sur une commande qui lance en automatique et ça nous permet de gérer surtout les actionnaires mécaniques et les réglages. Ouvrir, fermer, les gestions. Mais ensuite, on n'a pas eu le temps. Ça, c'est l'autre équipe, mais le simulateur est commun aux deux. Chaque équipe a ses propres programmes. C'est un simulateur qui simule le fonctionnement des cartes électroniques et des commandes aux actionnaires, donc les actionnaires qu'on supposait parfois. C'est quel logiciel tu utilises pour faire le graphique ? C'est OpenGL et c'est l'écoder, on sait plus ce que c'est. En fait, ça simule un match, donc on a reproduit la physique et donc on lance les vraies stratégies telles qu'elles sont lancées en réel et on voit si on peut déjà débuguer en cas d'erreur dans le code. Donc là, la physique est reproduit. Le robot, il a un ordre à l'intérieur. Donc on lui donne les exécutables et avant, on a compilé en C, en C++, en VONG, etc. Pour l'Epic, on compile en C32 et pour les VIA, on compile en C++. D'accord, d'accord, ok. Explique-moi. Donc la base du simulateur, toutes les années, c'est la même, notamment par rapport aux communications entre le robot et ce qu'on lui donne, etc. dans le simulateur. Mais par contre, chaque année, on est obligé de refaire les cartes, de refaire les formes des robots, les pions, etc. pour qu'on ait un simulateur réaliste. Ok. Donc là, si par exemple, on veut simuler, donc on met la tirage, on tape sur entrée et puis là, il fait exactement ce qu'il ne veut faire en Réel. Ouais, il peut attraper des pions, les déposer dans les cases. Au fur et à mesure, il nous affiche les messages de debug pour savoir où c'est que ils ont les problèmes, ça on les met dans les codes. Et sinon, ça reproduit assez fidèlement, ça ne va se passer en réalité. Nous, quand on exécute la même chose sur le robot, il se passe exactement pareil. Les erreurs mécaniques en moins, mais enfin, c'est... Donc là, c'est le code qu'on va faire en match par exemple. Ok. Ah oui, ça permet de travailler l'informatique, enfin, toutes les stratégies, avant que le robot soit fini. Tester sur une table et voir le résultat. Là, ça permet de tester le code. Voilà, tout le reste pour faire la vie encore. On va commencer l'autre pour les jours. C'est nous qui introduisons la réalité dans le simulateur. Ok. Quand il y a des... Le simulateur est piloté par des constantes qui disent par exemple, le robot, il va avancer à telle vitesse dans le simulateur, il va reproduire tel bug, et ensuite, par rapport au comportement réel du robot, on modifie ces constantes pour que le simulateur soit plus réaliste. On va tirer des instances de laама qui professionnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?